Les amis, j'ai reçu énormément de questions sur la chasse aux alligators, alors je vais essayer de répondre à toutes les questions en une story. Tous les ans, sur le mois de septembre, c'est la saison de la chasse aux alligators, on a droit à 30 jours. Du coup, tous les ans, pour la saison, je pars dans l'est du Texas. On a une propriété d'à peu près 15 000 hectares de marais et de canaux sur lesquels on fait la chasse à l'alligator. Et évidemment, j'emmène tous les clients qui ont réservé sur Chasse au Texas pour faire ce type de chasse. C'est une chasse qui est encadrée, donc on a des tags, on a un nombre d'autorisations déterminées, qui est réparti également par taille. Il faut savoir que les alligators, on va dire que nous, on les chasse entre 2 mètres et à partir de 1 mètre 80, 1 mètre 90 et plus. Donc, c'est des alligators à cette taille-là, au minimum, avec 92 mètres, qui ont environ 10 ans. Et plus, selon ce que le client est à réserver, selon les autorisations qu'on a, etc. Plus c'est grand, plus c'est rare et plus, évidemment, ça coûte cher. À savoir qu'un alligators, c'est un peu comme les silures, il gagne un peu en longueur et il gagne beaucoup en largeur. Donc, la différence entre un 2 mètre et un 3 mètre, elle est énorme. La deuxième question, c'est de savoir comment on les chasse. Donc, nous, on les chasse avec des arcs et des arbalètes de pêche. Ce qu'on appelle un arc ou une arbalète de pêche. Une arbalète, c'est un même système qu'un arco, un petit peu. Ça va tirer une flèche avec une espèce de goupillon qui va se coincer dans le cuir, dans les écailles. Et avec une corde au bout de la flèche qui permet de ramener la liator sur l'arrivée. Alors, évidemment, ça ne le tue pas, ça le blesse à peine. Mais par contre, ça reste bien bloqué. Donc, ça va permettre de réussir à le ramener sur le bord. Parce que si on tirait un alligator comme ça au milieu de l'eau, il coulerait, simplement. Donc, ça permet de le ramener sur le bord, ce qui est le plus dur à faire. La première partie, elle consiste à trouver l'alligator et à estimer la taille à peu près par rapport à ce qu'on voit. Ensuite, à le faire venir assez près, donc en étant calme, en utilisant des appâts, etc. Donc, on utilise par exemple des flotteurs de pêche qu'on fait bouger à la surface de l'eau pour les attirer, pour qu'ils soient curieux et pour les faire venir près. Ensuite, tirer la flèche et puis ne pas se rater. Et ensuite, commence le combat pour le sortir de l'eau. Donc là, c'est du tir à la corde version XXL. Parce que je peux vous dire qu'un alligator, ça tire très très fort, ça s'enroule, etc. Donc, c'est très compliqué. Et puis, il faut réussir à faire venir sur le bord, vu qu'il est en plate forme, parce qu'il n'est pas du tout blessé, enfin à peine. Donc, il est encore très 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 dangereux. Il faut réussir à faire venir sur le bord et ensuite à passer derrière lui pour lui mettre soit une balle, soit le poignarder au niveau du cervelet derrière la taille. Donc, ça, c'est la méthode qu'on utilise. Et ensuite, la dernière question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que vous faites des alligators ? Eh bien, sur un alligator, il y a tout à récupérer. Donc, on récupère la viande, il y a énormément de viande déjà. Et donc, la question, à quel goût ça a l'alligator ? Mais c'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions. Parce que si je vous demandais, par exemple, si je n'avais jamais goûté de bœuf et que je vous demandais quel goût ça a le bœuf, ça serait un petit peu compliqué d'expliquer parce que le bœuf, ça a le goût de bœuf. L'alligator, ça a le goût d'alligator. Donc, moi, je vous dirais que ça ressemble un peu au calamar, mais à côté poisson quand même. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ça ne goûte pas le poulet. Et les gens qui vous disent que ça goûte le poulet, c'est des gens qui n'y ont jamais goûté. Donc, déjà, il y a de la viande, beaucoup de viande. Et ensuite, il y a la peau, bien sûr, qui a énormément de valeur. C'est le truc principal. Donc, la peau, selon la taille de l'alligator, elle va pouvoir servir à faire différentes choses en cuir. Donc, pour des bottes, il faut plutôt que des alligators assez gros parce qu'il faut deux parties qui soient bien symétriques pour faire deux bottes. Et sinon, les ceintures, des portefeuilles, des sacs à main, des holsters, etc. Enfin bref, tout un tas de choses. Donc, les peaux, nous, on découpe les alligators nous-mêmes et on envoie les peaux en tannerie. Ce n'est pas tous les tanner qui peuvent faire ça. Nous, par exemple, on fait la tannerie sur les serres, les sangliers, machin, tout ça. Là, c'est des techniques complètement différentes. Il y a très peu de gens qui savent le faire. Donc, on envoie dans des tanneries spécialisées. Et ensuite, une fois qu'on récupère la peau tannée, on envoie soit des travailleurs de cuir, donc des bottiers, etc. Et ensuite, il y a le trophée, évidemment, puisque ça fait quand même des très, très beaux trophées. Donc, vous pouvez soit garder la tête en taxidermie, soit ce que moi, je fais à la conservation des crânes, retirer la peau, etc. Et reconstituer le crâne pour faire quelque chose de sympa. Voilà, là, ça va durer toute la saison. Je viens de rentrer, j'y retourne la semaine prochaine, etc. Enfin, voilà, on va en faire pas mal. Et puis, bien sûr, si ça vous intéresse, réservez tout de suite pour ces plans de prochain. Parce qu'évidemment, comme la saison est courte, il y a énormément de demandes et de très peu de place.